Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Destiny 2. Et aujourd'hui, on est deux pour ce commentaire oui, puisque je suis avec Yo-Yo. Salut les potes ! Alors, on se retrouve pour parler de Destiny 2 et on va vous faire un énorme récap de toutes les infos qui sont sorties. Et vous allez voir qu'il y a vraiment du lourd. Donc, pour commencer, on va retracer les propos d'Eric Hirschberg, qui est tout simplement le CEO d'Activision. Il a annoncé Destiny 2 comme étant le digne successeur du premier opus. Pete Parsonne, quant à lui, le CEO de Bungie, annonçait un tournant décisif pour Destiny. Et on va donc voir en détail quels sont ces fameux énormes changements. Et on va parler, pour commencer, de l'environnement. De l'environnement, oui. Donc, il y a quatre nouvelles zones qui seront disponibles dans Destiny. Donc, dessus, vous pourrez faire de la patrouille, des assauts, des missions. Il y aura également du PVP. Voilà, les maps seront dessus. Donc, en gros, la première zone, c'est Titan. C'est une lune de Saturne. Et Zavala va s'y retirer pour se soigner. Et voilà, après le combat, la défaite sur la tour, Zavala va donc se tirer de son côté sur Titan pour guérir. Donc, sur Titan, il n'y a pas de terrain fixe, mais plusieurs plateformes qui datent de l'âge d'or. Et elles seront entourées d'un océan de méthane qui pourront avoir des vagues jusqu'à 40 mètres d'eau, d'après ce qu'on nous a dit. On pourra également y trouver un ancien complexe gigantesque avec des structures sous-marines. On poursuit avec Yo. Prochaine destination, Ikora va aller y chercher des réponses. Yo sera une des lunes de Jupiter. Elle est également le dernier site visité par le voyageur pendant l'âge d'or, juste avant la chute. Alors, il faut savoir que cette zone est recouverte d'une couche de soufre jaune. Elle est organisée autour d'une structure mystérieuse. Et Yo sera tout simplement le lieu sacré pour les arcanistes. Ensuite, on aura Nessus. Donc, Nessus qui est un astéroïde entre Uranus et Jupiter. Ce sera le refuge de Kaït 6. En fait, lui, il sera là-bas, il sera coincé dans ses propres aventures, nous dit. Donc, voilà. C'est une planétoïde étrange et instable qui a été entièrement colonisée par les Vex. Et les Vex l'ont transformé en une machine monde. Il y aura donc des paysages de murs purs, des canyons luxuriants qui rappellent un petit peu le jardin noir de Destiny 1. Il y aura également des cavernes Vex effrayantes. La végétation sera endémique et on nous dit que Bungie s'est inspiré de Tepui. Donc, c'est des plateaux brésiliens pour construire donc ce nouveau lieu. Et donc, la quatrième et dernière zone que l'on va découvrir, il s'agit de la European Dead Zone ou EDZ pour les intimes. Et donc, c'est une très grande zone à explorer puisqu'on nous a déjà informé que c'est une zone qui ferait jusqu'à deux fois la taille de la plus grande zone connue sur Destiny 1. Qui était donc, si je ne me trompe pas, le Cosmonron. Donc, dans cette zone, vous allez retrouver pas mal de petites choses. Une forêt luxuriante, une ville abandonnée, tout un réseau de grottes souterraines. Et il y aura également une base militaire de la Légion Rouge. Donc, vous avez cet endroit qui est choisi par les gardiens pour fuir la Légion Rouge. Et vous y trouverez aussi le prochain nouvel espace social pour les gardiens. Et d'ailleurs, dans cet espace social, bonne nouvelle pour toi, il y aura un terrain de foot. Un petit terrain de foot, on a vu ça pendant le stream. C'est assez sympa, il débutait tout. Je pense qu'on va pouvoir un peu délirer là-bas. Voilà. Donc, la nouvelle EDZ, European Dead Zone. Alors, dans toutes ces zones, on va retrouver des marqueurs d'activité. Ça, c'est la grande nouveauté. Alors, qu'est-ce que c'est, marqueur d'activité ? Je te laisse expliquer un petit peu en détail. Alors, en gros, les marqueurs d'activité, c'est quand vous allez ouvrir votre carte. Donc, par exemple, la carte de la European Dead Zone. Vous allez pouvoir voir différents marqueurs comme des objectifs. Vous pourrez voir également l'emplacement de différents PNJ. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des PNJ qui se sont retirés dans le monde. Qui ne feront pas partie de l'espace social. Et ces PNJ, vous pourrez les trouver un petit peu à droite, à gauche. Et il faut savoir également que ces PNJ seront en capacité de vous donner des quêtes secondaires. Donc, ça, c'est plutôt stylé également. On va pouvoir également y trouver des activités PVE. Comme, par exemple, les événements publics. Et il faut savoir également, on a une petite info. Que, imaginez que vous soyez en mission. Que vous croisiez des personnes qui sont en train de faire un événement public. Le fait uniquement de passer à côté de ces personnes-là. Fera en sorte qu'un nombre important d'ennemis supplémentaires vont apparaître. Pour rendre la tâche beaucoup plus difficile à ceux qui font l'événement public. Mais aussi à vous qui êtes en train de faire la mission. En fait, il va falloir tout simplement vous intégrer à ce groupe-là. Pour pouvoir battre cet ensemble d'ennemis. Et c'est vraiment stylé. On a également des nouvelles activités qui s'appellent des Lost Sectors. Donc, en gros, des secteurs perdus. Et en gros, c'est un petit peu comme une sorte de donjon. Vous allez pouvoir y trouver une zone avec des ennemis. Il va falloir donc tuer tous les ennemis de cette zone. Et finalement, ça va faire apparaître un boss qu'il pourra tuer à son tour. En clinant ces secteurs perdus, vous allez pouvoir obtenir un loot. Et ça, franchement, c'est vraiment stylé. C'est vraiment la grosse nouveauté en patrouille pour Destiny 2. On aura également directement sur ces marqueurs d'activité. Donc, les aventures qui sont ni plus ni moins que les missions du mode histoire. Mais apparemment, beaucoup plus scénarisées pour Destiny 2. Voilà, c'est la grosse nouveauté. Et également, des missions de patrouille secondaire. Les assos, voilà. On pourra également y voir le raid quand il sortira. Et d'ailleurs, on n'a pas eu d'infos sur le raid. On n'en aura pas avant un bon moment, je pense. Effectivement, aucune info sur le raid. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus. Juste une petite précision sur les événements publics. J'ai vu qu'apparemment, on pouvait être jusqu'à 9 joueurs en événements publics. Et également, pour les Lost Sectors, j'ai vu qu'apparemment, les loot pourront être récupérés via des coffres à la fin du clean de la zone. Voilà. Et également, concernant les assos, on ne connaît pas le nombre de nouvelles assos qu'il va y avoir. Évidemment, il va y en avoir plein. On a pu voir différents boss tout au long du trailer et du stream. Je vous mets tout simplement à l'écran. Pendant le montage, je vais vous mettre un petit peu des images des nouveaux boss qu'on a pu voir. Il y en a un qui ressemble un petit peu au Nexus, voilà, avec un bouclier qui a l'air assez imposant. Donc, voilà, on vous met des petits screens. On ne connaît pas du tout le nombre d'assos qu'il va y avoir. Mais je pense qu'il y en aura autant, voire plus que dans Destiny. On continue. On passe maintenant à la partie PVP. Alors, la grande nouvelle pour l'épreuve sur Destiny 2, c'est que dorénavant, tous les modes de l'épreuve confondus se joueront en 4 contre 4. C'est une info officielle et confirmée. Donc, ce sera du 4 contre 4 pour l'épreuve, pas plus. Ce qui est plutôt une assez bonne nouvelle. Et on va faire un petit focus sur l'un des nouveaux modes de jeu que l'on a pu tester à l'événement. Il s'agit du mode countdown. Donc, on vous fait un focus rapide puisqu'on a déjà fait une vidéo sur le PVP. Ce sera de la R&D en 6 manches gagnantes. Vous pourrez faire une seule et unique réanimation par manche et jusqu'à 4 réanimations par partie maximum. Donc, on ne va pas approfondir. Comme je vous l'ai dit, on a déjà fait une vidéo au sujet du PVP. On a testé tout ça sur une nouvelle map qui se nommait Midton. Et évidemment, pas d'infos sur un éventuel retour du mode Osiris. Affaire à suivre. On passe désormais en ce qui concerne les personnages. Donc, a priori, à première vue, il n'y a pas de nouvelle race ni de nouvelle classe. Voilà, à moins que Bungie nous réserve une surprise pour le 3 ou pour la Gamescom. Mais d'après les premières infos, il n'y aurait pas de nouvelle classe ni de nouvelle race. Il faut savoir qu'on va repartir du niveau 1 pour le personnage. Voilà. Pas d'infos. En revanche, sur le niveau maximum ni le niveau maximum de lumière qu'on pourra atteindre. Vous avez pu voir sous les espéries du stream qu'il y aura des nouvelles doctrines. Donc, le Dawnblade pour l'Arcanistre. On aura le Axe Rider pour le chasseur et le Sentinelle pour le Titan. Voilà. On ne va pas approfondir en ce qui concerne les doctrines. On a fait une vidéo là-dessus. On vous met le lien en description. Sachant qu'on n'a pas pu essayer ni l'Axe Rider ni le Sentinelle. Voilà, ils n'étaient pas jouables pendant l'événement. Au niveau des capacités du personnage, il y a eu de grosses modifications. Il faut savoir que désormais, on perd tout ce qui est intelligence, force et discipline. Au profit de percs qui seront directement imposées sur les pièces d'armure. C'est-à-dire que, par exemple, une armure pourra vous permettre de récupérer votre grenade beaucoup plus rapidement grâce à une perc. Par contre, directement désormais sur les armures, vous aurez des percs d'armure, de régénération et d'agilité. Celles-ci seront supprimées de la doctrine et deviendront des stats des armures. Voilà, donc en gros, sur les armures, vous perdez intelligence, force et discipline. Et ça sera remplacé par les armures, la régénération et l'agilité. On apprend également que c'est le retour des lumens et des écus dans le jeu. Et il y a également quelques petites modifications minimes, mais qui ne passeront pas inaperçues aux yeux des joueurs de Destiny 1. À savoir des animations in-game pour les personnages, comme le changement de l'atterrissage après un saut. Ou alors le changement des assises, notamment pour les titans et les arcanistes, qui ne peuvent plus s'asseoir mais qui vont dorénavant s'agenouiller. Il y a également une petite modification lorsque vous ratez l'un de vos sauts. Sachez que votre personnage peut se raccrocher au bord d'un mur ou d'une plateforme et se hisser sur cette dernière, et se hisser sur cette dernière s'il n'en était pas trop éloigné. On va désormais s'intéresser aux armes. Donc c'est le retour des trois types de dégâts. Vous les connaissez, solaire, abyssal et cryoélectrique. Par contre, il y a de grosses modifications sur les trois types de classes d'armes. Il faut savoir que désormais, dans la première classe, qui était connue comme les armes principales, vous allez désormais avoir des armes cinétiques. Donc c'est des armes sans dégâts. Dans cette classe d'armes, vous allez récupérer directement des revolvers, des impulsions, des éclaireurs, des fusils automatiques, des pistolets et les SMG. La classe d'armes spéciales, elle, est remplacée par la classe d'armes d'énergie. Ce sont les mêmes armes que les armes cinétiques, donc avec des dégâts. Voilà, donc vous allez retrouver directement les revolvers, les impulsions, les éclaireurs, les automatiques, les pistolets et les SMG, mais cette fois-ci avec des dégâts cryo, solaire ou abyssal. Et désormais, les armes lourdes, elles, sont remplacées par des power weapons en anglais, donc des armes de pouvoir. Donc vous allez retrouver des lances-roquettes, des lances-grenades et désormais, les pompes sniper et fusil à fusion sont dans les classes d'armes lourdes. C'est la grosse modification sur Destiny. Vous n'aurez plus les pompes, les snipers et les fusils à fusion en armes secondaires. Et dans les armes de pouvoir, vous allez également retrouver les épées puisqu'on sait qu'en précommandant Destiny en version, la version à 100 ou 110 euros, vous allez pouvoir récupérer une épée légendaire. Il y a également de nouvelles stats sur les armes qui vont apparaître, comme par exemple la statistique maniabilité, qui se nomme ending en anglais, ou encore la statistique round par minute, autrement dit la cadence. Vous allez en revanche retrouver les stats précédentes, c'est-à-dire la portée, l'impact, la stabilité ou encore le rechargement. Alors on n'a pas d'infos au sujet des capacités des armes, on ne pouvait pas inspecter les armes au moment de l'événement, donc on n'en sait pas plus malheureusement. En revanche, je peux vous parler d'une nouvelle fonderie qui porte le nom de Vest et qui viendra s'ajouter aux fonderies précédentes, à savoir Suros, Ake et Homolam. Autres infos, on sait également que les factions vont revenir puisqu'on a vu des armes de ces factions en question, à savoir l'avant-garde et l'épreuve notamment. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu d'armes de la Nouvelle Monarchie et de la Guerre Futur, mais je sais que d'autres joueurs en ont vu. En revanche, on n'a pas vu d'armes ou de logos issus de nouvelles factions, donc pas plus d'infos à ce sujet. On sait bien évidemment qu'il y aura beaucoup de nouvelles armes, beaucoup de nouvelles armures, des nouvelles exos, des nouvelles légendaires bien évidemment, et bien sûr de nouvelles émotes. Et donc je poursuis en vous parlant maintenant du côté un peu plus technique du jeu et on va parler notamment de l'ATH. Alors vous l'avez probablement déjà remarqué, notamment si vous avez suivi le live stream, vous avez une nouvelle habilité dans le jeu que vous pouvez activer lorsqu'elle est chargée au niveau de votre personnage. Cela se situe en bas à gauche de votre écran. Cette capacité vient donc s'ajouter à votre attaque de mêlée et à votre grenade. Donc cette habilité, vous pouvez l'activer en faisant simplement double rond ou en maintenant votre touche rond pour ceux qui seront sur PlayStation en fonction du personnage que vous aurez équipé. Autre changement au niveau de l'ATH, il faut savoir que les supers seront dorénavant affichés en bas à gauche de votre écran lorsqu'ils seront prêts. Autre changement technique, il n'y a plus maintenant de retour en orbite. Vous pourrez lancer l'activité directement depuis le mode de jeu où vous vous trouvez et ça c'est vraiment une très grande nouvelle. L'été temps que cette option débarque dans Destiny, Côté jeu, le Peggy 16 reste apposé pour Destiny 2 et vous aurez, on va parler maintenant de FPS, vous aurez Destiny 2 d'accessible en 30 FPS seulement pour les joueurs console avec une petite interrogation pour la Scorpio. On n'a pas d'infos au sujet de la Scorpio, a priori ça devrait être du 30 FPS mais c'est une info qui reste à confirmer. En revanche, le jeu sera accessible en 60 FPS sur PC et d'ailleurs en ce qui concerne la version PC, sachez qu'elle sera gérée directement par Blizzard et Battle.net qui sont du coup super réactifs en termes de gestion de bugs et de hacks sur PC. Donc à ce niveau-là, on ne devrait pas trop galérer. A savoir également que nous n'avons pour le moment aucune date de sortie prévue pour PC. On sait que Bungie aime faire les choses proprement et professionnellement donc on peut imaginer que la version PC sortira un petit peu plus tard. Autre info, pas de serveur dédié. On se retrouve donc avec le bon vieux peer-to-peer. Les joueurs vont host les parties à espérer qu'au niveau connexion, ça tienne suffisamment bien ou du moins mieux que pour des styles miens. Et du coup, c'est là que le PVP en 4v4 est intéressant puisque votre co sera donc moins mise à l'épreuve. Tout à fait, donc ces changements sont fiables. Ils ont été annoncés par David Shaw qui est le chargé du développement PC chez Bungie. Il y a également de très gros changements au niveau des effets sonores. Je ne vais pas approfondir, vous découvrirez la bande-son par vous-même. Vous allez voir qu'elle est impressionnante. Pas de différence au niveau graphique, du moins entre la version PS4 et PC. En revanche, après avoir questionné pas mal de joueurs, on a constaté qu'effectivement le jeu sur PC semblait beaucoup plus fluide que sur console malgré le fait que nous jouions par exemple avec des écrans 4K. Grosse nouveauté également au niveau social. Donc ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai vraiment plus approfondie. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller la voir. Donc au niveau des clans, désormais, grosses modifications, vous pourrez les gérer directement via le jeu. Vous allez également pouvoir avoir l'occasion de faire une bannière personnalisée et votre clan aura désormais un niveau. Voilà, des niveaux qu'il faudra grimper et vous aurez donc des récompenses à récupérer également par rapport aux clans. On peut également, pourquoi pas, imaginer un système de saison. Il y aura également l'apparition des Guided Games, donc des jeux partagés. Donc en gros, un joueur qui est seul pourra rejoindre un clan pour tout type d'activité auquel il manque un joueur. Donc imaginons, un clan, voilà, ils sont 5, ils veulent lancer un raid, il manque un joueur. Eh bien, ils pourront se faire rejoindre par un joueur solo. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'équipe avec qui jouer. Là au moins, vous serez moins seul pour vos activités. Et ça franchement, c'est un gros point pour Destiny 2. On termine avec quelques bribes d'informations comme par exemple l'annonce de nouveaux partenariats, une info qui a été tirée directement du blog officiel d'Activision. On retrouve parmi eux le partenariat avec Funko Pop, vous savez, les petites figurines. En termes de figurines, vous retrouverez également celle de McFarlane ou encore celle de 3A. Vous avez également la sortie d'un nouvel artbook prévu pour courant octobre issu des éditions Insight. Vous avez également le partenariat très apprécié avec les périphériques de jeux Razer. Donc les souris, les claviers, ça c'est vraiment de la qualité. Donc je pense qu'au niveau PC, on va être plutôt bien desservi. Partenariat également avec Mattel et Megaconstrux pour les jeux de construction. Et enfin, deux autres partenariats annoncés. Rock Love pour les bijoux, ça c'est pour le petit côté féminin. Et enfin, Thingink pour les accessoires et les collectibles. Pour finir cette vidéo, on va désormais aborder les points sur lesquels on a encore beaucoup d'interrogations. Comme par exemple les événements, tels que la bannière de fer, tel qu'Oziris. On n'a eu aucune information sur le retour de ces événements. On sait juste que le patron d'Activision a abordé il y a quelques semaines lors d'une réunion. Le fait qu'un calendrier d'événements allait être mis en place pour Destiny 2. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également. En ce qui concerne le grimoire, on sait qu'il sera présent directement dans le jeu désormais. Mais on ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que ça va être le retour des cartes de grimoire ? Est-ce qu'on va conserver un score de grimoire ? Pour l'instant, ça on n'a vraiment aucune info là-dessus. Il faut savoir également qu'on n'a aucune information sur le retour de certains personnages. Tel qu'Hérisman, tel que Xur, tel que le guide. Voilà, donc ça il va falloir patienter encore pour avoir quelques informations là-dessus. Peut-être même qu'il faut attendre la sortie du jeu pour en savoir plus. On ne sait pas. Toujours est-il qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'on a pu avoir sur le stream et dans les différents trailers. Alors justement, vous nous le demandiez, je tiens à vous le dire également. Non, nous n'avons pas la date de la sortie de la bêta officielle. Inutile de demander. Pour l'instant, personne ne sait. Soyez encore un petit peu patient. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Attention, également, je vous conseille fortement d'attendre la sortie de la bêta pour vous faire un avis sur le jeu. Parce que certains, je sais, sont déçus par le changement des classes, par les doctrines qui restent assez similaires. Je peux vous dire qu'une fois manette en main pour l'avoir testé tous les deux, même avec les autres français, on a pu en parler. Le jeu est complètement différent et il nous a tous plu. D'ailleurs, on a prévu de faire une vidéo avec les autres youtubeurs français pour vous partager directement nos réactions. Ce qu'on a pensé sur le jeu, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Au contraire, c'est une vidéo qui arrivera prochainement. Voilà, on vous fera également un petit débrief aussi à titre personnel tous les deux, probablement au cours d'une autre vidéo. histoire de vous partager un petit peu plus en profondeur notre point de vue en rapport avec Destiny 2, mais aussi nos retours sur l'événement, puisqu'il y a pas mal de petites choses à dire sur cet événement au final. Écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le boulot, à partager votre commentaire, votre point de vue. Et on vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur Destiny 2, on l'espère. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !